... Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. ... Émoi et consternation au Sénégal, où 11 bébés ont péri dans un incendie qui s'est déclaré dans un hôpital situé à l'ouest du pays. Il s'agit du dernier drame à date à mettre en lumière les graves carences du système de santé sénégalais. Le pain se fait rare au Burkina Faso, conséquence de la guerre en Ukraine qui rend le blé rare et cher dans le pays. À défaut d'une aide du gouvernement ou de l'augmentation du prix de la baguette, quelques acteurs du secteur ont décidé de fermer leur boulangerie. Quelle stratégie dans les relations entre la Chine et les États-Unis ? Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a exposé ce jeudi les nouvelles orientations de la politique américaine à l'égard de Pékin. En sport, Petro de Luanda, US Monastire de la Tunisie. Ce sera l'affiche de la finale de la Basketball Africa League. Yacouba Ouidraogo nous en parle tout à l'heure. C'est un nouveau drame qui afflige des familles au Sénégal. Onze bébés ont péri mercredi soir dans un incendie apparemment accidentel à l'hôpital de Tivawan à l'ouest de Dakar. Un drame qui a causé la consternation et amplifié l'exaspiration devant la répétition de tels chocs dans le pays. Cet autre accident vient aussi mettre en lumière les graves carences du système de santé sénégalais. On fait le point avec le président Makissal, actuellement à l'étranger, a décrité trois jours de délignes nationales. Ses services ont annoncé qu'il rentrerait plus tôt que prévu et se rendrait à Tivawan samedi. Faisons donc le point avec notre correspondant Sedina Abagay. À Tivawan, la police a très tôt filtré les entrées au niveau de l'hôpital Mam Abdo Aziz Siddabar, où onze nouveau-nés ont péri hier dans un incendie. Les familles des victimes ne cachent pas leur consternation. C'est vers 21h qu'on a eu les premiers échos de l'incendie, mais il n'y avait aucun personnel de l'hôpital sur place. Les trois personnes de garde étaient tous en bas. La première alerte est venue de quelqu'un qui était parti à portée de dîner à des malades. Il a dit qu'il y avait de la fumée. On le sentait tous, mais on ne savait pas d'où ça venait. C'est quand le feu a vraiment pris qu'ils sont parvenus à le localiser. Quand ils sont venus à la rescousse, il était trop tard. Du côté des populations, on pointe les défaillances récurrentes du personnel de l'hôpital. Les hôpitaux ne soignent plus, n'assistent plus et n'ont plus de compassion pour les malades. En plus, dans les hôpitaux, les gens doivent se relever à travers des équipes de garde qui se relaient. Mais dans cet hôpital, le personnel se regroupe dans la salle de garde pour faire le thé, regarder la télé, se connecter sur WhatsApp. Donc ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. C'est de la négligence totale. Si les personnes de garde étaient à leur poste, on aurait pu éviter ce drame. Donc la négligence est réelle. Dans cet hôpital, il y a un problème d'accueil. Et nous, les usagers, on a vécu pire ici. Il est temps que la gestion de l'hôpital soit revue. Tout le monde s'en plaint, surtout nous les femmes qui donnons la vie. Suite à ce drame, le président Macky Sall a décrété trois jours de deuil national. Les autorités judiciaires également sont entrées en liste. Le procureur fera face à la presse en fin de soirée. Et le président de la République qui rentre à Dakar demain est attendu dans la cité religieuse ce samedi. Il va rencontrer les autorités religieuses et les familles des victimes. Seydina Abagey, pour Véwa Afrique, Thuawen. Tristesse également au Burkina Faso où le gouvernement confirme la mort d'au moins 50 civils dans l'est du pays. Ils ont été tués par des hommes armés non identifiés alors qu'ils fuyaient leur village de Madhuari. Le gouverneur de la région de l'est dit dans un communiqué que sous la menace terroriste, des habitants de Madhuari qui tentaient de rejoindre Nadiagou dans la commune de Pama ont été pris pour cible aux environs du pont Singou par des individus armés non identifiés. Si le bilan provisoire officiel fait état d'une cinquantaine de personnes tuées, des habitants de cette localité joint par Véwa Afrique donnent un bilan plus lourd. Plus de détails dans nos prochaines éditions. On reste au Burkina Faso. On pourrait appeler cette crise la crise du pain. Les boulangers veulent faire un passage en force en augmentant le prix de la baguette de pain. De 150 francs CFA la baguette, les boulangers veulent aller à 200 francs CFA. Le gouvernement n'est pas d'accord avec la méthode des boulangers mais reconnaît que le prix de la farine de blé a augmenté. Aux dernières nouvelles, les boulangers acceptent de maintenir le prix de la baguette de pain à 150 francs CFA. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. Une crise des boulangers au Burkina, la baguette de 200 grammes vendue à 150 francs CFA passerait à 200 francs CFA, soit une augmentation d'un tiers, ont annoncé les opérateurs de boulangerie. Plusieurs raisons expliqueraient cette augmentation. Et si on veut bien voir, vous voyez que tout commence par les transports. Et à travers les transports, on constate que le carburant vient d'augmenter. Et avec le carburant aussi, on vient d'entendre aussi que depuis Fort-Landain, que la Russie et l'Ikran sont en confrontation. Et depuis lors, il n'y a toujours pas de solution à cette cause. Tout ça résume à la crise économique. Le prix du paix augmente. Et cela, ce n'est pas le prix du paix seulement. Un peu partout. Mais même le prix des tarés animataires et autres, etc. Tout a été augmenté. En conseil des ministres mercredi, le gouvernement s'est montré en désaccord avec cette méthode des agents de boulangerie. Il y a un vrai problème, mais il y a une solution inappropriée. Il y a un vrai problème parce que le prix du blé, et donc la farine du blé, et donc de la matière première des boulangers, a augmenté. Cela est lié à des facteurs exogènes, mais des facteurs mondiaux. Mais pourquoi c'est une mauvaise solution ? Parce que nous avons des produits dont les prix sont réglementés. Les prix sont fixés d'accord parti entre le gouvernement, les acteurs de la filière en question, les acteurs du secteur privé, les consommateurs et les syndicats. Après une rencontre ce jeudi entre des membres du gouvernement et les opérateurs de boulangerie, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a annoncé le maintien du prix du pain à 150 francs CFA. Certaines boulangeries qui vendaient la baguette à 200 francs CFA et qui avaient été fermées par le gouvernement seront réouvertes à rassurer le porte-parole. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine. Les victimes des inondations dans la ville portuaire de Durban en Afrique du Sud n'avaient pas encore récupéré de la pluie historique des mois derniers lorsqu'une autre tempête a frappé le week-end et coulé. Les victimes et les espères disent que c'est un signal qu'une meilleure planification urbaine est nécessaire pour protéger les résidents et leurs moyens de subsistance et des futures conditions météorologiques extrêmes. C'est un reportage de Linda Guevétache à Durban, récit d'Ilydico. Cela fait plus d'un mois que des inondations historiques dans la province orientale du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud ont rendu près de 7000 personnes sans abri. Leur nombre continue d'augmenter alors que de fortes pluies et des inondations répétées ont frappé la ville portuaire de Durban le week-end dernier, détruisant davantage de maisons et endommageant les abris temporaires. Ça ne va pas mieux, ça empire. Donc si la pluie revient, ça veut dire qu'on n'aura pas de refuge pour accueillir d'autres personnes parce que tout est surchargé en ce moment. Les responsables du KwaZulu-Natal disent qu'au moins 250 personnes ont été évacuées des abris. Les autorités fédérales sud-africaines ont affecté 63 millions de dollars au nettoyage et à la reconstruction, tandis que des fonds arrivent également de différents niveaux du gouvernement et aussi de groupes d'aide. Mais les victimes disent qu'on ne leur a pas dit quand elles pourront déménager dans des logements à long terme. Nous n'avons pas un autre endroit. Si nous le pouvions, nous tenterions par tous les moyens de trouver une solution, d'aller ailleurs, de ne pas rester dans un rôle couché avec tant de monde. C'est parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Les experts affirment que les graves dommages causés par les intempéries en Afrique du Sud sont un signal d'alarme pour une meilleure gestion des catastrophes face au changement climatique. Je pense que cela nous montre que nous ne sommes définitivement pas préparés à des tempêtes pires que celles que nous voyons maintenant. Et pour être clair, ce que le changement climatique fera, c'est qu'il modifiera encore plus ces systèmes. Nous devons donc être prêts à voir ce que nous avons vu plus régulièrement. Donc plus souvent, nous verrons ce type d'inondations. Mais les experts disent que la reconstruction, à partir de dommages comme ceux vus lors des inondations en Afrique du Sud, est également une opportunité pour apprendre à se protéger des futures conditions météorologiques extrêmes. De nombreux Sud-Africains, victimes des inondations, vivaient dans des quartiers informels à la périphérie de la ville avec une infrastructure médiocre. Ils disent qu'avoir plus de logements sociaux à l'intérieur des villes serait plus sûr, offrirait un meilleur accès aux services publics et aiderait à empêcher que davantage de personnes ne se retrouvent sans abri. Également dans l'actualité ce soir, la puissante centrale syndicale tunisienne, l'UGTT, a refusé lundi de prendre part au dialogue proposé par le président Kayy Saïd dans le but de fonder une nouvelle république après s'être arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Le point avec Ginny Chiniwa. Convié au dialogue national afin d'élaborer une constitution pour une nouvelle république, l'UGTT a infligé un camouflet au président Saïd en annonçant qu'elle boycotterait l'événement. L'Union Générale Tunisienne du Travail n'a pas changé de position en ce qui concerne le dialogue national. C'est une révendication stratégique que nous réclamons depuis longtemps, que ce soit au niveau social ou national. La position du bureau exécutif de l'UGTT n'est pas un recul par rapport à ce principe. Sous la présidence de son secrétaire général, Nourdine Taboubi, la puissante centrale syndicale estime que ce dialogue vise à asseoir des conclusions décidées unilatéralement à l'avance. Lors du dernier appel à la consultation lancée par le président de la République, il n'y a pas eu de consultation et cela va à l'encontre du décret numéro 30 qui a été publié sans consultation préalable alors qu'il aurait dû l'être. Acteur influent sur la scène politique en Tunisie, l'UGTT a reçu avec trois autres organisations le prix Nobel de la paix en 2015 pour sa contribution à la transition démocratique en Tunisie. Après des mois de paralysie politique, M. Saïd, élu fin 2019, s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021 en limogeant le Premier ministre et en suspendant le Parlement, dominé par le parti d'inspiration islamiste Enada, sa bête noire, avant de le destituer en mars. Les États-Unis ne cherchent pas à exclure la Chine de l'économie mondiale, mais veulent que Pékin adhère aux règles internationales. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, dans un discours consacré à la politique américaine sur la Chine et qui intervient trois jours après le retour du président Joe Biden d'Asie. Le point avec Abdurah Mandia. Dans son discours, le chef de la diplomatie américaine appelle à une concurrence vigoureuse avec la Chine pour préserver l'ordre mondial existant, mais a tenu à rassurer que les États-Unis ne veulent pas d'une nouvelle guerre froide. Antony Blinken a aussi déclaré que malgré la guerre en Ukraine, Washington continuera d'empêcher la Chine de menacer l'ordre international. Même si la guerre du président Poutine se poursuit, nous resterons concentrés sur le défi à long terme le plus sérieux pour l'ordre international que pose la Chine. La Chine est le seul pays ayant à la fois l'intention de remodéler l'ordre international et elle a de plus en plus la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire. Autre point fort du discours d'Anthony Blinken, Taïwan, quelques jours après les propos du président Biden qui a promis de s'engager militairement pour protéger cette île revendiquée par la Chine. Il a répété que Washington continue de reconnaître la souveraineté de la Chine sur Taïwan, mais ne veut pas que Pékin use de la force. Si notre politique n'a pas changé, ce qui a changé, c'est la coercition croissante de Pékin, comme le fait d'essayer de mettre fin aux relations entre Taïwan et des pays à travers le monde et de bloquer toute participation de l'île au sein des organisations internationales. De plus, Pékin se livre à une rhétorique et à des activités de plus en plus provocatrices en faisant voler des avions de l'armée populaire de libération près de Taïwan presque quotidiennement. Ses paroles et ses actions sont profondément déstabilisantes. Déjà reporté une fois après que Blinken a été contrôlé positif au COVID-19 plus tôt en mai, son discours à l'Université George Washington fait suite à un mois de diplomatie américaine intensive axée sur l'Indo-Pacifique, y compris le retour de Biden cette semaine de son premier voyage dans la région en tant que président. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOAfrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de la basketball Africa League. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOAfrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décomptiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La réélection de VOAfrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. A très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez le monde aujourd'hui, un programme de VOAfrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC, ici même donc aux États-Unis. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Sakharova, a indiqué ce jeudi que des médias et journalistes occidentaux seraient expulsés de la Russie si la plateforme YouTube bloquait, comme elle l'a déjà fait, ses briefings hebdomadaires. De nombreux sites et réseaux sociaux, y compris YouTube, ont expliqué avoir bloqué, après l'offensive russe en Ukraine, des médias et pages officielles russes, car ils tombaient sous le coup de censure ou pratiquaient la désinformation des actes de censure russophobe. Selon Moscou, Maria Sakharova a expliqué avoir signifié aux géants américains des vidéos en ligne que si ces conférences de presse hebdomadaires diffusées en direct étaient bloquées, alors un journaliste ou un média américain rentrera à la maison. Nous poursuivons notre série sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent africain, direction ce soir le Cameroun. Les exportations de l'Ukraine vers le Cameroun sont passées de 416 000 dollars en 1995 à près de 52 millions de dollars en 2020, soit un taux annualisé de 21% sur 25 ans. En 2000, l'économie camerounaise se classait au 91e rang mondial en termes de produits intérieurs bruts. Mais la guerre en Ukraine affecte-t-elle aussi l'économie du Cameroun ? Suivons lui, Marie et Cacte, président de la Coalition pour la production nationale au Cameroun. La guerre en Ukraine a au moins deux impacts. D'abord sur le secteur des céréales et ensuite sur le secteur du transport. En ce qui concerne le secteur des céréales, le Cameroun dépendait de l'Ukraine et de la Russie à hauteur d'au moins 65% de son besoin en céréales. Et donc, aujourd'hui que ces deux pays sont en guerre, le Cameroun se trouve amputé de ses principaux fournisseurs. Pour ce qui concerne le transport, le prix du carburant a explosé sur le plan international, sur le marché. Et de façon directe, on voit que le fret aérien a augmenté, ce qui impacte directement les prix sur le marché. Le Cameroun importait 100% de blé de l'Ukraine et de la Russie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qui a directement impacté les sous-produits, comme le pain, les consommateurs se retrouvent aujourd'hui obligés de débourser un peu plus pour acheter le pain dans un contexte où il n'y a pas eu augmentation de revenus. Pour ce qui concerne le transport, directement au Cameroun aujourd'hui, il y a pénurie de gasoil. Alors, beaucoup de bus ou encore de véhicules qui fonctionnent aujourd'hui dans le secteur du transport inter-urbain en gasoil se retrouvent obligés de constituer quelques réserves. On ne sait pas si ça va durer un mois. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait aussi augmentation du prix de transport et donc augmentation de l'ensemble des produits sur le marché. Les mesures que le gouvernement camerounais a prises sont au moins de deux ordres. D'abord, chercher de nouvelles filières d'importation, ce qui est très discutable en interne, et aussi trouver de nouvelles alternatives de production locale. Et donc, pour ce qui concerne les nouvelles filières, le gouvernement camerounais semble encourager ou bien négocier la filière turque. Cette filière vise à permettre d'approvisionner le pays en blé, pour faire en sorte que le pain, qui fait partie des aliments de base au Cameroun, ne soit pas en routure dans notre pays. Pour ce qui concerne la production nationale, on voit qu'il y a un peu plus d'attention aux propositions que nous avions faites depuis plus de dix ans, pour non seulement produire localement le blé, mais aussi produire des farines de substitution. La répercussion à long terme, c'est effectivement qu'il y ait une crise sociale au Cameroun. S'il n'y a pas d'augmentation de revenus et que l'inflation persiste, il est clair que dans plusieurs secteurs, il peut y avoir des grognes. Notamment, on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et progressivement, il y a augmentation généralisée des prix. Et cette augmentation généralisée se fait déjà entendre, se fait déjà répercuter sur le panier de la ménagère. Il y aura dans le secteur du transport beaucoup de problèmes, notamment lorsque le transport terrestre. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Les chauffeurs de camions ont fait un mouvement la semaine dernière. Nous affrontons actuellement le mouvement des enseignants qui est en train de vouloir se généraliser. Quand ça va devenir une affaire de faim ou de famine, on craint que la situation de 2008, où on avait eu des émeutes de la faim, soit répétée dans notre pays. Et nous ouvrons à présent notre fenêtre consacrée à la basketball african-league. Et Yacouba Ouedraogo est au poste. Bonsoir Yacouba. Les finalistes de la saison 2 sont connus. Bonsoir Yon, bonsoir à tous. Effectivement, ce fut à l'issue de palpitantes démifinales disputées à la Kigali Arena au Rwanda. Dans le choc tâtre attendu, le remake de la finale de l'année dernière entre l'US Monastir de la Tunisie et le Zamalek d'Egypte. Les Tunisiens ont pris leur revanche en battant le champion en titre 88-81 pour s'assurer une deuxième finale de suite dans cette basketball african-league. Vivons ou revivons les temps forts de cette démifinale. Les Tunisiens ont pris l'avantage dès le début grâce à Coles Junior qui a inscrit deux points. Souza du Zamalek trouve Mahmoud qui rate son premier shoot mais se reprend pour marquer ses deux points. Au deuxième quartan, le Zamalek mène la danse. Makine se met en exergue et donne huit points d'avance au sien. Monastir ne se laisse pas trop distancer. Marnaoui tire et réussit à inscrire trois points, réduisant l'avance du Zamalek à cinq. En avance de seulement deux points avec moins d'une minute à jouer en première mi-temps, Makine du Zamalek marque et bénéficie de la faute. Puis ce jeu à trois entre Dixon de Monastir, Coles Junior et Slimane à la conclusion. C'est un gros coup réussi par la Tunisie qui se remet dans le sens de la marche. Plus que quatre points à remonter. A moins de sept minutes de la fin du troisième quartan et avec un point à remonter, le Tunisien Mahmoud trouve Dixon qui permet à l'US Monastir de prendre les devants. Moins de trois minutes à jouer et le Zamalek enregistre un retard de onze points. Souza tente et se loupe sur ce tir à trois points. Coles Junior de l'US Monastir est au rebond. Il sert Layani pour un allé-houp réussi. L'Egypte tente le tout pour le tout. Souza cesse à nouveau sur ce shoot et marque finalement à la deuxième reprise. Mais c'est insuffisant. La Tunisie gagne le match avec sept points de plus et jouera sa deuxième finale d'affilée dans cette Basketball Africa League. Ce samedi 28 mai en finale, l'US Monastir de la Tunisie donc fera face à Petro de Luanda. Les Anglais ont arraché leur ticket pour la finale en disposant de FAP du Cameroun en 98-74. Dans la première demi-finale, nous vous proposons les moments chauds de ce duel. Almeida de FAP a donné le temps de la rencontre en inscrivant les trois premiers points sur une passe de Morman. Puis Doundao de Petro chip le ballon à Bidias de FAP. Moraïs est servi, trois points assurés. Petro se réveille. Gakou trouve Gonz Galvez qui permet à son équipe d'avoir dix points d'avance à la fin du premier quart-temps. Domingos de Petro enfonce le clou sur une passe de Petro. Doundao se signale de nouveau pour Petro. Les Anglais sont sur une bonne lancée et maintiennent leur avance de dix points. FAP tente de combler l'écart avec ce lay-up de Ken Fak. Les Camerounais enregistrent deux autres points avec un dunk de Wang Meni. Pedro de Petro met fin à tout suspense avec ce dunk. Voilà, c'est tout pour cette fenêtre consacrée à la Basketball Africa League. N'oubliez pas, la finale a lieu ce samedi 28 mai à la Kigali Arena et oppose l'union sportive monastérienne de la Tunisie à Petro de Luanda. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Yacouba Ouidraogo. Parlons à présent des ruches intelligentes en Tunisie, des ruches fabriquées pour sauver les abeilles. Grâce à une application, Elias Apiculteur reçoit un signal d'alerte sur son téléphone. Une application 100% tunisienne est pionnière en Afrique du Nord, destinée à éviter la surmortalité des abeilles et optimiser la production de miel. La start-up tunisienne Big Keeper Tech a mis au point un dispositif de capteur à infrarouge qui fournit en permanence des données sur l'environnement et la santé des abeilles. Les capteurs mesurent l'humidité, la température ainsi que le bourdonnement des insectes. Lorsqu'il y a un problème, une alerte est envoyée. Les abeilles sont même dotées d'un localisateur GPS pour éviter les vols de ruches. En Tunisie, comme partout dans le monde, les abeilles sont confrontées à de multiples menaces, telles que le changement climatique, la pollution et les pesticides, à l'origine des phénomènes de plus en plus fréquents de disparitions massives de colonies d'abeilles. Avant d'utiliser cette application, Elias perdait environ 30% de ses ruches par an à cause de l'humidité et des changements soudains de température. Le système des ruches intelligentes lui a aussi permis d'augmenter sa production d'environ 40%, passant de 8 kg en environ 12 kg de miel par ruche et par an. Voilà, vous l'aurez constaté, on se cherchait dans ce studio. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada